bonsoir bon après midi bonjour tout le monde bon comme d'habitude je vais attendre un peu pour que tout le monde puisse arriver je regarde un peu à côté ici mon mon studio pour savoir ça marche comment ça marche aujourd'hui les vidéos l'audio ça marche bien pour vous laissez vos commentaires ah j'ai hâte ce moment d'être là avec vous aujourd'hui c'est notre presque notre dernier on a juste une semaine de plus pour finir la z900 j'aimerais vraiment savoir si vous soyez prêt si vous sentez prêt pour faire l'examen bon laisse moi juste m'assurer que tu va bien ici que tu marches bien ok 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 c'est qu'on s'en 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 normalement je dirais que c'est un sujet qui normalement les développeurs qui font l'examen ne trippent pas là dedans on va pas parler beaucoup beaucoup de technologie au début oui quand on parle d'identité mais après ça on commence à parler d'un sujet plus complexe de confidentialité conformité gouvernance etc mais c'est super super quand même intéressant ok bon je vais donner juste un minute de plus et on commence ok on va juste s'assurer que tout tout marche bien que tout est bien bien correcte ok bon tout le monde est prêt la première chose j'aimerais vous remercier si vous êtes là nous sommes rendu presque à la fin du cours j'espère que les quatre modèles qu'on avait fait jusqu'au aujourd'hui ça fait ça a changé la façon avec vous voyez azur vous apprendre sur azur etc mais aujourd'hui on va commencer à parler des descriptions des fonctionnalités bon j'ai besoin de changer tout manuellement aujourd'hui mais bon aujourd'hui on va parler de module 5 description des fonctionnalités d'identité de gouvernance de confidentialité et de conformité bon comme je disais au salou salou tony bon comme je vous ai dit aujourd'hui c'est un sujet on commence à parler d'un sujet on commence à s'éloigner de la technologie et on commence à parler vraiment d'un concept plus gérentiel gouvernance etc d'azur ok mais c'est quand même un sujet intéressant bon on commence alors comme d'habitude avant de commencer notre module 5 on fait toujours review de dernier module sur le module 4 salut carolina sur le module 4 on a parlé de quelques sujets la première chose qu'on avait parlé c'était on a parlé de sécurité alors on a parlé du security center qu'est ce que c'était le security center c'était notre outil de gestion de sécurité d'azur c'était notre dashboard pour savoir pour avoir des recommandations de sécurité mais aussi savoir le percentual de sécurité qu'on avait les scores etc etc le deuxième c'était le sentinelle le sentinelle c'était l'outil d'intelligence avec des outils d'intelligence artificielle pour prendre des informations de données des réseaux de sécurité etc utiliser de l'intelligence artificielle pour prendre une décision et prendre une action par rapport à ça on a parlé d'AKV donc c'était notre outil de sécurité de secrets clés de certificat etc où on sauvegarde des informations et on a parlé aussi des hôtes dédiés ça veut dire au niveau du hardware avoir un réseau une machine exclusive isolée pour nos services on a parlé aussi de cette couche de sécurité la sécurité physique au niveau du hardware la sécurité d'identité accès proche du hardware personnellement du périmètre et du réseau quand on commence à parler des network security group etc on va se souvenir on a parlé aussi des calculs applications et données comme je vous ai dit au niveau du périmètre et du réseau on a parlé du NSG network security groups donc c'est au niveau du réseau de calcul donc quels IP entrants et sortants etc pour les applications et les firewalls c'était avant au niveau du réseau de périmètre pour liste des IP etc ok on a parlé aussi des attaques de DOS distributed denial of services aujourd'hui on va parler de notre module 5 description des fonctionnalités d'identité de gouvernance de confidentialité et conformité et c'est 20 à 25% de l'examen ça veut dire presque un quart de l'examen voilà pourquoi c'est un sujet super important aussi et vous allez voir pourquoi on va voir plusieurs questions à la fin bon comme d'habitude quels sont nos objectifs d'apprentissage on va parler des services d'identité on va parler d'authentification autorisation et les différences on va parler des ad active directory multi-factor authentication MFA SSO single sign-on access conditionnel etc après ça on va parler des fonctions de gouvernance azur donc qu'est-ce que c'est un RBAC role based access control le contrôle d'accès basé sur des roles les verrous les resource locks verrous et balises des ressources donc tags pour les ressources des stratégies Azure policies des blueprints et CAF Cloud Adoption Framework ce sont des sujets aussi importants et pour fin pour la fin on va parler de confidentialité et conformité azur donc quelles sont les déclarations de confidentialité et conditions de services en ligne centre de gestion de la confidentialité et documentation de conformité et région souveraine d'azur ok encore une fois comme d'habitude toutes mes présentations sont basées sur le Microsoft Learn si vous voulez en savoir plus allez sur le Microsoft Learn je vous recommande tellement on a les 6 modules disponibles on est rendu à la partie 5 description etc etc mais pourquoi je vous recommande fortement de faire ça ici c'est vraiment un gros reveal quels sont les sujets je fais des petites explications etc ça peut arriver des questions que vous ne pouvez pas me poser maintenant en live parce que vous regardez après qu'elle est enregistrée ou ça devient ça arrive des questions que vous n'avez pas compris vraiment sur le Learn c'est une deuxième opportunité d'étudier de lire mais surtout de faire des questionnaires des tests de connaissances et tous les scénarios sont explicatifs avec ou casse de use important d'une entreprise qui voulait utiliser les ressources etc donc je vous recommande fortement d'aller toujours après au Microsoft Learn et étudier la partie où on étude maintenant ok mais on y va on commence déjà parce que c'est vraiment un sujet intéressant aujourd'hui la première chose qu'on va parler ce sont les principaux services d'identité Azure qu'est-ce que c'est ça le cas donc on va parler d'authentification et autorisation quelles sont les différences entre les deux la première chose c'est la authentification qu'est-ce que c'est l'authentification authentification c'est la possibilité d'identifier une personne ou un service qui voulait accéder aux ressources ok donc c'est vraiment le badge le nom donc si moi j'essaie de rentrer sur un battement une personne va me poser qui est-tu qui 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 je suis mon nom quel est mon nom quelle est mon identité c'est juste ça par contre l'autorisation c'est vraiment ok maintenant je sais c'est qui je sais qu'on parle de Lucas mais est-ce que Lucas il peut accéder les ressources X ou Y est-ce que Lucas une fois qu'il est rentré dans le battement il peut accéder le plafond ou l'étage X ou Y etc donc l'autorisation c'est la possibilité de déterminer les niveaux d'accès que la personne est après être authentifié ou un service quand même aussi ok donc différence entre authentification et autorisation authentification identité qui êtes-vous et autorisation une fois que je suis une fois que je sais déjà c'est qui est-ce qu'il peut faire quoi quels sont les niveaux d'accès qu'il y a pourquoi pourquoi je renforce ces deux mots là parce que c'est facile honnêtement c'est facile mais pendant l'examen on se trompe avec les mots parce que les mots sont pareils authentification autorisation donc faites attention parce que ça pourrait être des questions triques jusqu'à cause de deux mots spécifiques ok mais pour faire toute la gestion d'authentification etc on a besoin de faire la gestion d'identité et la gestion d'accès donc pour ça on utilise les Ezra Active Directory ou AAD ou Ezra AD si vous connaissez déjà l'Active Directory on peut faire une petite comparaison oui c'est pareil malgré la grosse différence entre les deux des technologies des services des possibilités de travailler là-dedans mais grosso modo c'est la même chose c'est un Active Directory pour la gestion d'identité et l'accès donc là-dedans on va voir les authentifications donc quels sont les employés qui peuvent se connecter ou accéder les ressources X et Y l'authentification unique les SSO single sign et gestion d'application et gestion d'appareil je vais expliquer chacun l'authentification c'est comme sur l'AD par exemple moi j'ai un tenant ok écoute maintenant on parle pas juste d'Azure on parle d'un tenant j'ai un tenant sur Azure ok c'est mon entreprise qui s'appelle ldcarl.com donc mon tenant c'est arrobas ldcarl là je vais créer un usager qui s'appelle par exemple Tony donc Tony à commercial ldcarl.com il fait partie de mon Active Directory maintenant il est un usager à partir de ce moment il peut accéder les portails Azure il peut accéder les services liés à mon Active Directory ça pourrait être des services tiers comme Office 365 ou d'autres services ok donc il peut accéder l'Outlook PowerPoint parce qu'il y a déjà un usager dans mon AD il est identifié l'authentication unique c'est quoi l'authentication unique c'est mettons qu'il mette un usager sur l'Azure Active Directory est-ce qu'il y a besoin de créer un autre usager pour l'Office 365 est-ce qu'il y a besoin de créer un usager local ou d'autres technologies qu'on avait connecté on avait mis l'Active Directory comme protocole d'authentification est-ce qu'il y a besoin d'avoir chacun un login et un mot de passe différent non voilà les SCO les single sign non tout est connecté avec le point central que c'est notre Active Directory donc c'est toujours un usager un mot de passe pour accéder à tous les autres services avant on avait un site web qui se connectait on avait la base de données pour vérifier etc si on avait un deuxième troisième c'était toujours la deuxième troisième base de données chacun avec un login un mot de passe différent une fois qu'on a notre AD la gestion c'est unique tous les sites web demandent au AD l'authentification ok la gestion d'application c'est super intéressant super utilisé la gestion d'application c'est la possibilité de donner à nos applications nos services une identité donc dans l'Active Directory on aura une application qu'elle a l'air d'être un usager donc c'est comme une personne dans notre AD elle va avoir un login pas un mot de passe parce qu'elle ne peut pas être interactif mais on va avoir un client ID un client secret et avec ça on peut faire la gestion par exemple si je voulais donner des autorisations au niveau d'une ressource je peux donner la même autorisation pour moi et pour une application une fois que la gestion d'application aussi est faite dans le AD Active Directory ok et la gestion des appareils aussi c'est super intéressant parce que encore une fois dans le AD Active Directory on peut avoir la gestion des appareils quels sont les appareils qui étaient inconectés par exemple mon portable mon cellulaire ou mon portable personnel etc et avec des autres services comme des MDM des Mobile Device Manager Microsoft Intune on peut faire la gestion des règles des affaires et des appareils c'est super super intéressant question qui peut arriver par rapport à l'AD à ces niveaux c'est vraiment différence d'authentification et autorisation gestion d'application etc et les autres trois plus importants j'ai séparé en trois slides différents le premier est une multi-factor authentication donc l'authentification d'une personne elle pourrait être multi-facteur avec on l'appelle deux steps two-factor authentication ou multi-factor authentication mais c'est vraiment la possibilité de renforcer la sécurité d'une identité et pour faire ça on a trois possibilités et on doit choisir au moins deux de ces autres là qu'elles sont les premières quelles choses vous savez donc c'est vraiment un mot de passe un ping une question-réponse multiple choices etc donc c'est des choses que vous savez le deuxième facteur intéressant ce sont des choses que vous possédez donc mon cellulaire pour recevoir avec une application pour recevoir un notification mon courriel pour recevoir un message sur mon courriel pour autoriser etc et le troisième quelque chose qui vous authentifie donc c'est la biométrie un face API par exemple utiliser mon visage pour que je puisse accéder donc le multi-factor authentication on renforce la sécurité de nos identités en exigeant au moins deux éléments en ajoutant deux éléments différents un mot de passe plus une notification sur une application ou une notification sur une application plus une reconnaissance facial etc etc donc par rapport la D une question qui peut arriver c'est question de multi-factor authentication ok encore une fois multi-factor authentication c'est directement lié au usager donc j'ai un tenant j'ai un usager tendance d'usager j'ai une règle de multi-factor authentication pour ces personnes ok pour cette personne notre point important accès conditionnel ça c'est super super important guys on va parler quand on parle de SRAD on a des tiers différents de SRAD on a notre basic standard on a notre premium 1 et premium 2 les premium 1 et premium 2 on peut avoir des accès conditionnels qu'est-ce que ça veut dire un accès conditionnel un accès conditionnel on a des signaux quels sont les signaux les signaux sont identité localisation et appareil donc avec ces informations ces trois piliers des signaux différents on est capable de faire une analyse vérifier chaque tentative et autoriser ou pas les accès à l'application et les données donc notre flow comme on voit plus détaillé comme on voit plus détaillé ici c'est de regrouper les signaux après ça prendre les décisions pour la fin appliquer les stratégies d'organisation un exemple de ça comme je vous ai dit les signaux identité localisation appareil on peut voir des règles l'identité est connecté au Brésil je suis là à rendre visite mes parents avec son portable de travail ces trois signaux on a une règle qui dit que je ne peux pas parce que je ne suis pas dans mon origine que ce serait Canada Québec donc à cause de ça on bloque l'accès on peut dire par exemple que Lucas il peut accéder n'importe où une fois qu'il est connecté sur l'appareil spécifique de l'entreprise vous comprenez maintenant donc avec ces trois piliers de détails on peut créer des règles spécifiques d'autorisation je peux dire qu'il peut se connecter mais avec des restrictions ok et c'est super important aussi de dire je vais profiter ces moments pour expliquer c'est qu'on a des autorisations au niveau d'OAD mais c'est au niveau d'OAD d'autorisation jean il peut accéder les portails il peut ajouter des usagers ou changer des usagers ou changer les règles d'accès conditionnels ou demander de réinitialiser les mots de passe de quelqu'un ou les mots de facture d'authentication de quelqu'un donc chaque role qu'on met là-dedans c'est une autorisation au niveau d'OAD ok et à la fin les ESRI AD Connect ça peut arriver aussi sur les certifications des questions jean j'ai une entreprise qui a un ESRI Active Directory en-premise local et elle voulait juste synchroniser pour ne pas avoir un deuxième AD en nuage etc est-ce que ça c'est possible oui en utilisant le ESRI AD Connect le ESRI AD Connect il va créer une connexion de 5 entre les deux activities les on-premise de Windows et le Microsoft ESRI Directory en Azure ça va nous donner la possibilité d'avoir les single sign-on et toutes les règles d'authentification globale un exemple super intéressant mon portable par exemple de mon entreprise elle est connectée au Active Directory local qui est synchronisée avec le ESRI Active Directory alors le même bodypass le même login que j'utilise pour ESRI j'utilise pour me connecter sur ma machine parce que c'est synchronisé single sign-on ok bon doutes questions je dirais qu'au niveau des technologies on est presque fini on ne va pas parler de technologies on ne va plus parler de technologies à partir de maintenant on commence des sujets plus génériques et pour ça on va commencer à parler désolé j'ai changé ici et pour ça on va parler des méthodologies de gouvernance Azure ok je vais juste donner quelques secondes parce que j'ai changé super rapide des slides je ne sais pas si ça va causer un lag bon méthodologie de gouvernance d'Azure on commence par là du RBAC Role Based Access Control ou contrôle d'accès en fonction du rôle du rôle ça c'est super intéressant pourquoi le RBAC il est un modèle d'autorisation et c'est pour ça que j'avais expliqué tantôt que on a l'autorisation authentification et autorisation au niveau du AD mais maintenant on a aussi un modèle d'autorisation du niveau d'abonnement d'Azure et des ressources groups etc pourquoi j'explique ça parce que par exemple je peux donner je peux créer un usager et donner un rôle de gestion d'usager par exemple gestion de personnes à un employeur à Tony par exemple ça veut dire qu'il peut accéder à le portail Azure il peut ajouter des personnes reciter les mots de passe etc mais il n'a pas d'accès à aucune subscription aucune ressource Azure parce que ce sont des choses différentes mais si Tony est mon développeur et maintenant je voulais créer des règles spécifiques pour les subscriptions etc on commence à parler de RBAC grosso modo l'RBAC on a trois rôles principales plus deux détaillés principal propriétaire owner donc c'est vraiment le contrôle total de tout les contributeurs ça veut dire qu'il peut effacer créer mettre à jour les ressources mais par exemple il ne peut pas désolé il peut oui il peut effacer il peut créer il peut mettre à jour les ressources mais il ne peut pas changer le niveau d'accès ou ajouter des usagers qui peuvent accéder parce qu'il est juste un contributeur du ressource il est responsable pour les ressources mais pas en tant qu'un propriétaire global du ressource on a aussi le niveau des lecteurs le lecteur comme le nom dit explique déjà c'est vraiment il peut tout voir mais rien faire il est capable ok il existe ici un S-Restorage il existe ici un Cosmos DB mais je sais qu'il existe c'est juste ça je ne peux rien faire là-dedans ok et après ça on a les deux autres qui sont les personnalisés et les spécifiques à la ressource les personnalisés on peut créer des coûts en RIBAC et on a les spécifiques qu'elle a ressource qu'on peut avoir des roles spécifiques par exemple juste un read data access ça veut dire qu'il peut voir les ressources il peut accéder les informations des données par exemple il peut accéder au storage account mais il ne peut pas accéder à app services il ne peut pas accéder à function et ça c'est super intéressant parce que quand on parle de gouvernance on doit avoir la gestion affinée des accès et le minimum accès possible donc le niveau d'accès est donné en utilisant les RIBAC ok normalement deux choses importantes la première les RIBAC ils respectent la hiérarchie donc une fois qu'on donne l'accès aux parents tous les child vont avoir le même niveau d'accès si je donne administrateur un propriétaire au niveau d'un abonnement il est propriétaire de toutes les ressources là dedans bonsoir ça c'est intéressant pourquoi parce que je peux donner accès par exemple au architecte cloud en tant qu'un propriétaire au niveau d'abonnement il va être propriétaire de toutes les ressources même les nouveaux ressources après ils vont avoir les mêmes droits une fois qu'on parle d'hierarchie ok j'adore ce design parce que si vous regardez les ressources ils les mettent comme processus automatisé et pourquoi j'explique pourquoi c'est intéressant ça normalement la bonne pratique dit que on ne peut pas c'est pas correct de donner un accès à une personne direct à une ressource normalement on donne un groupe de ressources sauf un cas d'exception ça se peut oui mais c'est intéressant de donner au niveau du groupe des ressources par exemple tous mes développeurs ils peuvent accéder les ressources en tant que reader en tant que lecteur ils peuvent voir toutes les ressources mon développeur du site web il va avoir aussi un rôle de website contributor web app contributor donc il va pouvoir mettre à jour le site web travailler là-dedans etc mais il ne peut pas voir les données de la base de données ok mais pour la base de données pour l'équipe de SQL je donne un accès de SQL administrator de read data access etc spécifique pour le rôle exécuté processus automatisés vous vous souvenez que on avait parlé de gestion des applications donc je peux avoir des applications donc ce n'est pas des personnes mais des applications qui ont des accès direct mais on ne va pas donner un accès à un ressource du groupe à une application on donne directement aux ressources par exemple mon site web le besoin d'accéder à un AKV je donne directement au AKV ok ça c'est un point super important aussi autre chose notre point intéressant de gouvernance verrou de ressources le verrou de ressources pour moi c'est une chose super super intéressante super drôle aussi le verrou le type de verrou le verrou de ressources désolé ils ont deux types de verrouillage suppression impossible et lecteur seul la différence avec les deux on peut toujours regarder les ressources qui sont là dedans la différence c'est que la suppression impossible on peut mettre à jour nos applications nos services mais pas effacés et avec la lecture seule on ne peut pas même mettre à jour les applications rien fait et pourquoi je trouve ça drôle parce que ça c'est pas une règle c'est pas une stratégie ça c'est juste une couche de plus pour dire ok si jamais mon développeur qui a un rôle de contributor il a sans intention c'était pas par express mais il a couché le bouton et effacé les services ou il a fait un changement bizarre comme ça il va avoir un message d'erreur pour dire vous ne pouvez pas il est en verrou de ressources c'est terrible ça ? non une fois qu'il a un contributor ou un propriétaire ou un contributor du ressource group par exemple il peut vraiment juste il peut enlever les verrouilles de ressources et effacer ça donne juste une couche de plus pour éviter que vous effaciez les ressources sans intention ok encore une fois la même chose les verrouilles de ressources ils respectent les rachis si on donne un verrouille de ressources au niveau du ressource group toutes les ressources là dedans vont avoir la même règle de sécurité la même verrouillage même les ressources qu'on ajoute après ok un autre point balise ou tag ça c'est super intéressant quand on a une grosse entreprise avec plusieurs détails surtout pour une facturation différente mais on peut utiliser des textes pour plusieurs choses différentes par exemple pour dire qui est le propriétaire quel est le département quel est le centre des coûts quel est l'environnement etc voici un exemple on a les app names les co-centres les propriétaires l'environnement l'impact etc pourquoi ça on peut faire des recherches après pour dire donnez-moi la liste des ressources où le co-centre c'est le 0224 où le propriétaire c'est Tim on peut facturer nos clients et spécifiques avec des tags ça veut dire que je peux avoir par exemple je peux avoir plusieurs ressources dans un même resource group pour un client mais à cause d'un accord qu'on avait différent avec nos clients je vais charger juste le site web la base de données les autres ressources de sécurité que j'ai mis c'était ma responsabilité je facture pas donc pour éviter de faire un traitement après je peux mettre des tags juste sur le site web et la base de données la base de données désolé et c'est plus facile pour faire la facturation après ok donc c'est un contexte virtuel mais juste de gestion et de gouvernance les ESRI policies maintenant on commence à parler des choses vraiment intéressantes les ESRI policies c'est vraiment la possibilité de créer des règles pour respecter les stratégies de notre entreprise donc c'est toutes les définitions d'initiative comment ça Lucas c'est avec une policy que je vais vraiment mettre une règle pour dire tout ce qui peut arriver dedans à jour mettons que dans votre entreprise vous avez plusieurs personnes qui sont des contributors ou propriétaires qui ont des roles de possibilité de créer des ressources à jour et vous voulez mettre des règles par exemple moi j'habite au Canada et j'aimerais que toutes mes ressources soient placées au Canada est-ce que je peux faire ça à jour me permet de faire ça normalement non si Tony ou Cleibson ou Carolina elle travaille sur mon entreprise et elle a un rôle de contributor sur un ressource groupe ça permet qu'elle crée un ressource ça permet par exemple qu'elle puisse créer un ressource mais surtout choisir la région qu'elle voulait mettre qu'il voulait mettre les ressources là-dedans avec un Ezra policy on peut attacher on peut lier cette policy cette stratégie à notre abonnement notre subscription et dire exactement écoute il y a une règle ici qui ne permet pas personne de créer un ressource ailleurs dehors à l'extérieur du Canada c'est juste au Canada Central ou au Canada East par exemple ça c'est un exemple de policies mais on peut voir de plusieurs policies par exemple mon secteur X il a le droit de créer de jusqu'à 10 virtual machines pas plus que ça donc ça c'est un concept aussi des stratégies donc ce sont des initiatives intégrées à une subscription qui vont gérer les règles et dire ce qu'on peut faire ou pas sur notre Azure peut-être que si vous vous souvenez on a parlé plusieurs fois les non-policies et policies avant à cause du management groups parce que les policies par exemple si je voulais mettre une policy comme je vous ai dit de ne pas laisser personne créer des ressources à l'extérieur du Canada donc ça veut dire que si j'ai 10 subscriptions je dois ajouter les policies à chaque subscription mais avec un management group j'ajoute mon policy à mon management group on a l'héritage pour toutes les subscriptions etc etc ok doutes c'est facile en fait c'est pas difficile à Z900 encore fois les questions sont toujours comment je peux mettre une règle pour toutes les subscriptions pour au complet pour plusieurs subscriptions pour ne pas faire ça ok c'est policy comment je peux mettre une règle pour éviter que quelqu'un efface un ressource spécifique un verrou de ressource etc ok une autre chose super intéressante pour moi c'était le Esri Blueprint le Esri Blueprint on a parlé du ARM Template avant notre ARM Template c'est la possibilité de créer de déployer un ressource en tant que une infrastructure as code as code donc qu'est-ce qu'on faisait on faisait un template d'une base de données on roulait on avait une base de données azur après ça on prenait le connection string on faisait notre template de notre site web on publiait on roulait etc Microsoft a pensé ok j'ai besoin de faciliter les choses comme ça ils ont fait le concept de link de template donc link de template ça veut dire que je peux linker ma base de données avec mon site web en faisant un link et passer des variables donc au lieu de faire un à la fois je pourrais juste rouler un script il fait la base de données il prend le connection string comme paramètre il passe il l'utilise pour mes sites web etc mais encore une fois on avait des problèmes parce qu'on parlait juste des déploies des ressources mais on a d'autres règles qu'on voulait avoir par exemple si je demande Claibson d'écrire une architecture d'un site web avec une base de données on a plusieurs choses plusieurs règles là-dedans donc voilà les blueprints les blueprints il est un orchestrateur qui s'utilise des modèles d'azur resource manager avec la possibilité d'utilisation des roles et possibilité d'utilisation des stratégies donc un orchestrateur du ARM template donc avec ça on peut avoir des règles plus intéressantes par exemple je peux dire on va faire la base de données mais on va faire un data lake mais il faut appliquer les chiffres il faut exiger les chiffres monde et tous les blobs d'un stockage il faut ajouter Lucas comme propriétaire d'une ressource il faut faire il faut utiliser il faut utiliser cette policy spécifique dans ce scénario etc etc c'est pas une policy qui est active sur la souscription par exemple un exemple intéressant on a une policy pour les régions du Canada du Canada du Canada mais on ne voulait pas mettre en place maintenant parce qu'on voulait que personne crée mais pour ces blueprints spécifiques je voulais que ça soit comme ça donc un peu sans servir de la policy aussi ok donc on a les blueprints les concepts des flows des règles spécifiques d'un orchestrateur pour tous les templates d'ARMY plus les policies les stratégies etc Clebson il dit que c'est horrible ARMY oui Clebson exactement à cause de ça que Microsoft a changé et maintenant on a les biceps les biceps c'est vraiment un langage plus paré avec Terraform plus intéressant c'est plus facile bon si vous voulez regarder trouver biceps Microsoft biceps ok donc à la fin les biceps il va gérer il va créer un ARM template en bas il va s'en servir pourquoi parce que l'architecture d'Azure aujourd'hui les ARMY s'en servent du ARM template pour tout faire c'est plus difficile de changer donc ils ont fait un wrap avec les biceps mais si vous voulez c'est super intéressant aussi je peux montrer après mais bon juste pour retourner désolé le blueprint alors c'est l'orchestrateur c'est là où on va mettre tous les templates les ARM templates dont on a besoin pour l'architecture plus les règles d'affaires les attributions de stratégie des policies attributions spécifiques des paramètres etc etc et avec ça Clebson il n'a pas besoin de créer un web app et après un base de données et après faire tout ça il va juste rouler le blueprint et le blueprint va faire tout ça en demandant tous les paramètres ok une autre chose de plus cloud adoption framework le dernier sujet de cette deuxième partie d'aujourd'hui donc le cloud adoption framework je pense honnêtement qu'on est arrivé en retard avec cette adoption mais c'est super intéressant on a pris plus de temps pour montrer ces documentations mais c'est vraiment important c'est une approche en Microsoft elle est faite avec des clients des partenaires la Microsoft quand même tous les clients Microsoft les employés etc tout le monde avec des expériences pendant les dernières années pour avoir les recommandations et les stratégies d'une adoption des clouds on partage alors en grosso modo cinq parties définition de stratégie plein laisser l'entreprise prêt pour l'application l'adoption en tant que telle et après ça la gouvernance et gestion ok donc je vais parler rapidement de chacun pour que vous puissent savoir donc la définition de stratégie c'est vraiment quelles sont les motivations pourquoi on va utiliser cloud quels sont les résultats que l'entreprise atteint donne-moi un étudio des cas comment on va commencer pour penser quel est le premier projet qu'on va s'en servir et après ça on va faire la création d'un plan quel est l'alignement initial de l'organisation les plans de préparation les compétences l'adoption du cloud écoute on va utiliser AWS on va utiliser Azure on va s'en servir comme ça comme ça etc après ça préparer l'organisation donc quelles sont les configurations zones d'atterrissage Azure développer les bonnes pratiques quelles sont les ressources l'architecture on commence déjà à avoir un corps physique pour notre notre fils qui va naître donc après ça la réalisation vraiment l'adoption du cloud elle peut être faite en deux parties en deux façons différentes la première la migration donc migrer votre première charge de travail lift and shift prendre une machine mettre un cloud et on commence à voir ce qui se passe quels sont les scénarios d'immigration ici on va faire le lift and shift là on va on va faire un backup et après ça une création avec une restauration du backup etc quelles sont les bonnes pratiques pour tout ça quelles sont les améliorations du processus ou on peut faire l'innovation on va vraiment avoir un consensus du valeur du métier quels sont les guides d'innovation d'Azour les bonnes pratiques quels sont les commentaires donc Microsoft va vous montrer déjà tout ça toutes les expériences qui vont vous permettre de bien choisir comment adopter le cloud une fois qu'on a adopté cloud on a fini ça on va parler de gouverner et gérer donc gouverner les méthodologies de gouvernance benchmark les KPIs métriques etc la base de gouvernance initiale comment améliorer cette base et la gestion gérer établir base de référence de gestion définir engagement développer la base de référence etc etc ok c'est plus détaillé sur le Microsoft Learn mais on a aussi le site Web Microsoft Cloud Adoption Framework d'Azour si vous voulez en savoir plus je vous recommande c'est super intéressant pour votre travail quand même pour la certification ça c'est nouveau ça ne va pas arriver des questions spécifiques pour les Cloud Frame mettons quelle est l'étape spécifique où on doit faire ça non c'est pas comme ça c'est super important juste de savoir qu'on suit un concept de Cloud Adoption Framework et quelles sont grosso modo les étapes donc juste pour revenir ici les 5 grosso modo d'étapes importantes définition de stratégie plein préparation de l'entreprise adoption du Cloud et la gestion et gouvernance contrôle et gestion ok bon avec ça on vient définir la deuxième partie qui ont rentré sur la troisième et dernière pour moi honnête bon c'est parti ça c'est mon avis personnel super personnel mais c'est plus une question de mémorisation ok ne vous inquiétez pas avec les informations ça va pas arriver de détails mais c'est super important au moins de savoir où je peux trouver des informations par rapport à la confidentialité la conformité la protection des données etc etc ok alors la première chose c'est quand on parle du concept de gouvernance on parle de sécurité confidentialité et conformité la sécurité elle est basée sur une automatisation d'intelligence artificielle la confidentialité c'est le contrôle des utilisateurs et garantie de transparence et la conformité respecter les lois et couverture complète des offres et des conformités donc ces trois piliers que Microsoft est basé Microsoft Azure est basé comment on peut quels sont les sites web quels sont où on peut trouver des informations par rapport à tout ça du côté Azure ok donc la première chose quand on parle des conditions des exigences de conformité Microsoft elle a plusieurs certificats de conformité ISO CSA Cloud Security Alliance STARS PCI pour les marchés financiers de finances les CJIS juridiques des Etats-Unis IPA pour la santé etc etc donc tous les certificats c'est Microsoft qui a pris ce certificat pour dire que Microsoft Azure est conforme les spécifications pourquoi c'est intéressant parce que ça peut arriver des questions sur la certification mais sur l'avis quand même que vous allez faire une architecture un projet pour un client dans un pays spécifique les pays où vous vous trouvez vous vous trouvez et la question de ton client c'est est-ce que ton application elle sera conforme avec les PCI une fois qu'on fait un service financier si on est sur azur ou oui on a les PCI déjà et si on travaille sur la santé américaine IPA etc etc donc ce sont des questions qui peuvent arriver plus de détails par exemple on a la déclaration de confidentialité Microsoft là sur la déclaration de confidentialité on va trouver quelles données Microsoft traite comment Microsoft les traite et à quoi ces données vont servir est-ce que vous avez besoin de lire la déclaration de confidentialité pour l'examen d'AZ900 jamais la question les questions qui peuvent tomber sur les certifications sur l'examen c'est vraiment si j'aimerais savoir comment Microsoft traite les données personnelles de mon application où je vais trouver ça sur les Azure Policy sur les sites de conformité sur la déclaration de confidentialité ou sur le security center ou sur le portail c'est ce genre de questions vous comprenez donc il faut juste savoir ok les déclarations de confidentialité c'est où Microsoft traite les données après ça on a les conditions de services en ligne et d'EPA les conditions de services en ligne c'est les contrats juridiques passés entre Microsoft et les clients donc si j'aimerais savoir quels sont les contrats quels sont les exigences de notre contrat en tant qu'utilisateur d'Azure et Microsoft c'est sur les conditions de services en ligne et aussi si j'aimerais savoir la façon détaillée de traitement des données conditions de sécurité des services je pourrais garder les addendons en protection des données ok c'est pas mal ça intéressant de mémoriser pour savoir chaque point une autre chose aussi super commune je suis sûr que ça va arriver sur votre examen une question par rapport les centres de gestion de la confidentialité donc c'est là qu'on va trouver les rapports et les détails par rapport à la sécurité confidentialité conformité politique fonctionnalité et tout 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 d'Azure donc ça va arriver des questions en disant votre client avait demandé de savoir quels sont les derniers rapports les derniers rapports de conformité ou de sécurité de votre provider de votre fournisseur de noage donc quel est le site web où on peut savoir les informations comme ça d'Azure sur le centre de gestion de la confidentialité le Trusted Center ok donc c'est vraiment un site où on peut regarder si on regarde ici on a sécurité confidentialité conformité produits et services etc donc là on peut regarder tous les détails du centre de gestion ce n'est pas si pire c'est vraiment ok si on parle des rapports de sécurité Trusted Center c'est un centre de gestion de confidentialité si on parle de comment Microsoft traite les données on parle de la déclaration et etc ok donc c'est juste vraiment liser rapidement mémoriser les piliers et c'est sûr que ça va passer super facile pour vous ok une autre chose aussi la documentation sur la conformité et ça c'est super intéressant toutes les certifications que je vous ai montré après toutes les conformités ISO PCI etc il a la documentation spécifique Microsoft et on peut arriver au niveau des détails global du pays des secteurs d'activité des zones géographiques qu'est-ce que ça vous dit ça veut dire que si vous êtes un client global et votre client a posé la question on est capable d'avoir un site web ici au Brésil qui respecte les PCI on peut regarder sur la documentation de conformité Azure on peut faire un drill down au niveau du pays spécifique pour savoir si la conformité est là parce que dire que Azure est conforme au PCI ça peut arriver qu'il est conforme au PCI dans des pays spécifiques mais pas en autres c'est pas le cas pour PCI mais vous comprenez ce que je vous dis donc les IPA par exemple c'est une conformité aux Etats-Unis c'est pas au Brésil c'est pas au Canada c'est pas une autre place donc c'est spécifique aux Etats-Unis et c'est là où on est capable de trouver ça ok et le dernier sujet région souveraine Azure donc écoute il y a deux régions souveraines d'Azure je vais montrer une mais je vais parler d'autres aussi la première la plus connue la plus importante c'est la souverainie américaine donc on a le Ezra Government d'Azure spécifique aux Etats-Unis donc c'est un instant distinct d'Azure physiquement isolé donc juste les personnes autorisées et sélectionnées peuvent travailler dedans ce data center et toutes les informations là-dedans c'est juste pour le gouvernement américain le Department of Defense etc etc donc vous ne pouvez pas créer choisir de créer un service sur le Ezra gouvernement américain une fois que vous n'avez pas le droit de le faire le deuxième que je n'avais pas mis ici mais c'est juste pour expliquer les différences entre les deux c'est vraiment le China la souverainie en Chine pourquoi parce que là ce n'est pas une question que les gouvernements voulaient avoir etc à cause de la loi chinoise les données ne pouvaient pas sortir tout est réglé par China pour les gouvernements etc donc si vous regardez sur internet vous allez voir que chaque fois qu'on voit une documentation qui vient de la China de China etc vous allez voir que c'est Azure géré par 21 Vianet 21 Vianet c'est une entreprise chinoise donc les data centers appartiennent à 21 Vianet toutes les machines là dedans appartiennent tous les réseaux appartiennent et tout vient et parcourt et bascule dedans China donc Chine ça veut dire que aussi vous ne pouvez pas créer là dedans c'est géré par là Azure en fait c'est juste les ressources toute la gestion l'orchestre etc le stack Azure est là dedans ce data center de 21 Vianet mais ce sont des souverainies différentes ok et avec ça on vient de finir les modules 5 mais avant comme d'habitude j'aimerais vous poser des questions encore une fois on sait qu'on a des petits délais entre les questions et réponses en live donc qu'est-ce que je vais faire je vais poser la question je vais vous donner 10 secondes si vous pouvez répondre sur le chat je vais aimer ça ce sera plus dynamique mais après 10 secondes je vais répondre ok donc la première c'est parti une ressource Azure hérite l'avéluage du groupe des ressources oui ou non on y va et la réponse c'est oui les verrues des ressources elles sont irritables donc si on met un verru de ressources au niveau du ressource groupe toutes les ressources dedans du ressource groupe seront bloquées par rapport au niveau des verruages qu'on avait mis ok même les ressources qu'on avait créées après les verrues des ressources deuxième question votre entreprise prévoit de migrer toutes les données locales vers Azure vous devez déterminer si Azure est conforme aux exigences régionales de l'entreprise que devriez-vous utiliser la déclaration de confidentialité Microsoft Azure Marketplace le portail Azure ou le centre de gestion de la confidentialité c'est à vous ok je viens d'apercevoir que je suis devant ok désolé donc quel site web où je peux y aller pour regarder si Azure est conforme donc le nom il dit déjà conformité gestion de conformité confidentialité trusted center lettre D centre de gestion de la confidentialité oups désolé et prochaine question une entreprise dispose actuellement d'un abonnement Azure et d'un locataire Azure il souhaite implémenter l'authentification multifacteur Azure est-il possible d'ajouter un SMS comme deuxième moyen d'authentification pour un utilisateur oui ou non ça c'est facile oui donc c'est une chose qui vous possédez votre cellulaire c'est le deuxième point qu'on avait parlé du multifacteur authentication donc la première on peut avoir un autre facteur soit une chose qui vous identifie votre biométrie soit une chose que vous savez un mot de passe un pin mais l'SMS il fait partie du deuxième point la réponse c'est oui la prochaine laquelle des propositions suivantes vous permet d'accorder aux utilisateurs uniquement les droits dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches les Azure Policy les RIBAC Role Based Access Control les centres de gestion de la confidentialité ou les Azure Burpints ça c'est aussi facile je pense que le nom dit déjà Role Based Access Control si on parle des tâches spécifiques si on parle des droits spécifiques on parle des RBAC Azure Policy c'est global c'est pas au niveau des tâches c'est les règles spécifiques on parle pas des droits les centres de gestion de confidentialité on a parlé tantôt c'est les sites web pour voir si Microsoft est conforme et les Blueprints c'est l'orchestrateur de notre ARM Template donc la réponse c'est la B l'autorisation à un ressource Azure est fait exclusivement et exclusivement par l'Azure Active Directory oui ou non la réponse on a parlé tantôt aussi la dernière question on a parlé d'une granalité au niveau des autorisations de ressources avec un RBAC alors la réponse c'est non l'autorisation à un ressource Azure est fait avec un Active Directory mais avec un RBSC RBSC aussi ça se peut ok et le groupe de ressources mon groupe 1 a un verrou de ressources qui peut l'effacer un administrateur directement juste aller cliquer sur le bouton effacer B un administrateur dès qu'il enlève le verrou avant quel que personne a un l'accès au groupe de ressources ou on utilisant Azure Policy ça se tric ça se tric quel que personne a un l'accès au groupe de ressources ça dépend de rôle c'est pas la bonne chose les Azure Policy ce sont juste des initiatives c'est la règle c'est pas l'action un administrateur il peut mais il doit avant pour effacer le groupe de ressources il doit enlever le verrou c'est pour ça que le verrou est là pour éviter qu'on efface directement donc la réponse c'est la B et la dernière question une subscription Azure peut-elle être associée à plusieurs Azure Active Directory des tenants différents ça c'est quand même facile aussi pourquoi ? parce qu'on a parlé plusieurs fois dans l'autre module on a un tenant c'est unique et exclusif et dans ce tenant on a des uniques exclusives donc la réponse c'est non c'est impossible bon avec ça on vient définir notre module 5 vraiment j'espère que vous avez profité bien profité de cet module je vous recommande fortement d'aller au Microsoft Learn de continuer vos études la semaine prochaine on va parler du module 6 c'est le dernier on va parler du SLA du Self-Level Agreement on va parler des choses qui sont un peu plus plates je dirais savoir un peu de calcul ce sont des points intéressants ça arrive souvent sur les certifications donc je vous recommande tellement fortement d'aller au Microsoft Learn et continuer vos études si vous avez des questions pose-les sur le YouTube sur les vidéos c'est un plaisir de vous répondre je veux vous remercier encore une fois beaucoup beaucoup d'être là merci beaucoup et j'espère que vous allez profiter bien passez une bonne soirée et à la semaine prochaine bye bye guys